Dans le cadre de l'appel à projet Réinventer Paris, la Générale, ancienne centrale électrique située rue Parmentier dans le 11e arrondissement, doit devenir un cinéma de quartier. En juillet dernier, les quatre candidats pour ce projet ont été retenus et certains sont bien connus de la municipalité socialiste. Salut les agités, direction Paris, où nous retrouvons le bâtiment La Générale située rue Parmentier dans le 11e arrondissement. Cette ancienne centrale électrique a été sélectionnée dans le cadre du projet Réinventer Paris, de la mairie de Paris, l'un des 23 sites pour devenir un cinéma de quartier et un cinéma populaire. C'est la bonne idée, on manquait de ça, je pense que c'est un bel élan. Maintenant, j'espère que cet élan va être équilibré pour tout le monde. Parce que moi, quand je me vois à mon échelle, et quand je vois l'échelle des grands architectes qui peuvent avoir ici, j'espère que ce projet va être ouvert à tout le monde. En juillet dernier, la mairie de Paris a sélectionné quatre candidats. Le premier candidat, c'est la société de production Haut et Cour, et c'est normal puisqu'elle gère déjà le Luxor. Le deuxième candidat, c'est la société Étoiles Cinéma, qui gère la Pagode et le Balzac à Paris notamment. Mais plus étonnant, nous retrouvons en troisième candidat Xavier Niel, président de Freemobile, qui est associé avec la société Rouge Impérial, la société de production de Julie Gaillet. Et on est en droit de se demander si son statut de première dame de France est compatible avec une telle candidature. Quatrième candidat, là aussi, est très étonnant, c'est Dominique Besnéard, bien connue des buffets socialistes, qui présente avec une société hôtelière et quatre banques un projet innovant et atypique d'hôtel cinéma. Pour les citoyens du 11e arrondissement, il s'agira d'être particulièrement vigilants pour que l'entre-soi socialiste ne devienne pas du népotisme lorsqu'en décembre prochain, l'un de ses candidats se verra remettre un très joli cadeau de Noël de la part de sa famille politique. Allez, salut les agités !